Ayant noué des liens en 1983, les relations diplomatiques entre la Chine et la Côte d'Ivoire remontent à 40 ans. Et pour marquer ensemble cette étape importante, les deux nations ont organisé une célébration à Abidjan. Cet événement comprenait la projection d'un film et une cérémonie de remise de prix pour les gagnants chargés de créer un logo pour marquer ces avis de relations diplomatiques. Le logo est très expressif. La coopération Chine-Côte d'Ivoire, quel meilleur symbole que l'éléphant qui représente la Côte d'Ivoire en termes de symbolisme. Et le panda qui est un animal exceptionnel qui représente également en termes toujours de symbolisme la Chine. Au cours de cette période, plusieurs projets ont été réalisés en Côte d'Ivoire en partenariat avec la Chine. Ils comprennent un stade olympique et une centrale hydroélectrique. Au cours de presque 40 ans qui se sont dégoulés, les relations Chine-Côte d'Ivoire ayant résisté aux épreuves du temps et des aléas internationaux se sont avérées encore plus puissantes. Plus tôt ce mois-ci, l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire a annoncé que les deux nations ont travaillé ensemble pour inclure l'enseignement de la langue chinoise dans le système éducatif national. Une nouvelle étape destinée à consolider les échanges et approfondir les relations entre les deux pays. Merci. 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 Merci.